Les révélations chocantes sont tombées un peu de part et d'autre concernant le franc CFA et Ousmane Sanko. Ousmane Sanko et Bastille Roudzamaoui Fahim comptent gouverner le Sénégal au moins ce pendant 30 ans, comme l'a affirmé une source proche de Bastille Roudzamaoui Fahim. Au Sénégal, tout le monde en parle disant que se passe-t-il entre Ousmane Sanko et la France d'Emmanuel Macron. Ousmane Sanko profite de l'occasion et passe à l'action contre la France et dissout définitivement le franc CFA. Voici une dernière nouvelle parue au Sénégal pour plus de détails après le générique. La révélation tombe en ce matin 3 mai 2024 concernant le cas d'Ousmane Sanko et les populations et le franc CFA. Il est proche d'Ousmane Sanko. Il sera le président de la Cour suprême. Ousmane Sanko, proche du président de la Cour suprême. Dans son édition de ce jeudi, le quotidien La S rapporte ainsi une possible nomination au sein de la Cour suprême qui agite les siècles politiques au Sénégal. Une nomination qui consistera à éliminer définitivement le franc CFA et rejoindre la US. Selon le journal Proche Collaborateur, le magistrat Basiaou Mbaye serait pressenti pour occuper ainsi le poste de premier président de la haute juridiction. Cette nomination est d'autant plus notable, notable par la magistratur suprême et réputée proche de l'artuel premier ministre qui n'a autre qu'Ousmane Sanko. Quelques jours avant la fin de son mandant, l'ancien président Macky Sane avait nommé Abdoulaye Nabi pour succéder à la tête de la Cour suprême de Syrie Alibad. Officiellement en retraite, mais toujours en fonction, cette décision avait été prise lors du dernier conseil supérieur. La magistratur suprême à l'abrégé CMS au Sénégal, tout le monde en dit déjà trop concernant Basiaou Mbaye Faye et la France et les nominations de part et d'autre. Cependant, dès sa prise de fonction, le nouveau président de la République, Basiaou Mbaye Faye, a annulé les décrets pris par son prédécesseur lors de cette réunion du CMS. Cette annulation relance ainsi la course à la succession de Syrie Alibad et ouvre ainsi la voie à de nouvelles spéculations quant à l'avenir sociopolitique de la Cour suprême et à ses prochaines décisions. Direction la Côte d'Ivoire. Nombreux appellent à la candidature du chef de l'État sur le temps, M. Alessandra Manuattara pour 2025. Alessandra Manuattara, appelé par la nation ivoirienne pour briguer ainsi un quatrième mandat présidentiel. Pourquoi le RACP fatiguait-il tant le président Alessandra Manuattara ? Le journal Le Nouveau Réveil fait une confidence. Il était bien sensé. Il était bien sensé. Le chef de l'État, lorsque le jeudi 5 mars 2020, il annonçait son retrait de la vie sociopolitique, passant le flambeau à son dauphin Amadougon Koulibaly. Qui ne se souvient pas de l'âme de Mme Kandzakamara ce jour-là et aussi d'Adama Biktougou, le présent avait la certitude d'avoir trouvé un Amadougon Koulibaly, l'homme idéal formé à son école et dépossédé, dépossédé ainsi les droits en Côte d'Ivoire dépositifs de son génie politique ? Le son en a décidé autrement et le président s'est vu obligé de renoncer à son départ et de se présenter comme candidat. On peut accorder au chef de l'État d'avoir été pris de coup et de n'avoir pas pu préparer un autre succession à quelques mois de la présentiel de 2020. Cela dit, peut-on y croire ? Peut-on y croire que 4 ans après le président de la République de Côte d'Ivoire et le président du RACP n'a pas pu former un dauphin difficile à croire car le président disait dans les années 2020 qu'il avait une demi-douzaine de cadres susceptibles de candidats pour se présenter à la prochaine élection. Or voilà que tout porte à croire qu'il sera à nouveau candidat en 2025 à la salle Mouattara, candidat déclaré pour 2025 en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada